Le temps presse, le projet de loi de finances 2025 en effet doit être déposé au Parlement au plus tard le 1er octobre sur fonds de creusement imprévus du déficit. Celui-ci pourrait atteindre 5,6% du PIB cette année. Et Bercy pointe en l'occurrence une hausse des dépenses des collectivités. Mais est-ce vraiment leur faute ? S'agit-il vraiment d'un dérapage des dépenses des collectivités, Baptiste Morin ? Selon Bercy, il s'agit d'un dérapage des dépenses des collectivités. Un dérapage estimé à 16 milliards d'euros sur l'année. Le terme provoque évidemment la colère des élus locaux. Jean-François Debas, maire de Bourg-en-Bresse, est le président délégué de l'association Ville de France. La masse salariale c'est entre 50 et 60% des dépenses de fonctionnement. Quand le point d'indice augmente parce qu'il y a de l'inflation, naturellement que nos dépenses sont supérieures en 2024. Pour autant, ça n'est pas un dérapage parce que tout le monde savait que cette évolution aurait lieu. Pour Bercy, pointer les collectivités permet d'atténuer la deuxième partie du problème, la faiblesse des recettes fiscales. Pour l'ancien magistrat à la Cour des Comptes, François Eccal, c'est la conséquence des baisses d'impôts. Il est normal que l'impact des 50 milliards de baisses d'impôts, ça se finisse par se voir dans les recouvrons de recettes. Ça continue probablement en 2024 et plus que ce qui avait été anticipé par Bercy. TVA, impôts sur le revenu et impôts sur les sociétés cumulées, il manque à ce stade 7 milliards d'euros dans les caisses de l'État.